c'est une création qui date de 87 désormais donc presque 30 ans c'était un grand succès oui enfin on s'est installé il y a donc en 87 dans le petit local de l'épicerie qu'il y a sur le côté sur 45 mètres carrés et puis au bout de 7 ans on s'est aperçu que la demande était là donc on s'est déménagé on s'est installé à côté sur les 100 mètres carrés et puis le succès petit à petit continuant à croître on a pris cette deuxième partie qui permet de développer comme vous voyez le rayon jeunesse et le rayon et d'avoir une offre complète pour les habitants de perthuis sur tout ce qui est livré la ville de perthuis participe à diverses animations telles que les vitrines de perthuis etc est-ce que vous faites partie de tous oui on fait partie bien sûr des associations des vitrines de perthuis on y participe modestement est-ce que vous proposez diverses animations dans votre librairie régulièrement de temps en temps on invite des auteurs et plus frère régulièrement on fait des petits buffets avec des clients pour présenter les nouveautés nos coups de coeur et que les clients puissent nous poser des questions sur les livres qu'ils veulent lire de manière plus intime que dans le brouhaha de la vente quotidienne comment pouvons-nous être au courant de ces animations ? nous avons un site sur lequel toutes nos animations sont annoncées et bien sûr nous envoyons régulièrement des mailings à tous ceux qui sont inscrits à notre newsletter pour les informer régulièrement des animations est-ce que depuis la fameuse crise cette librairie a subi quelques conséquences ? on en a subi évidemment des contre-coûts la crise elle n'est pas seulement de la librairie elle est de toute la société française dans tous les secteurs de l'économie française alors évidemment notre chiffre d'affaires s'est passé on s'est séparé de collaborateurs on s'est adapté on a pris des mesures je ne vais pas rentrer dans les détails mais enfin que toutes les entreprises prennent pour limiter les stocks limiter les frais voilà pour faire le doron mais sans que ce soit alarmant non plus on n'a pas eu d'effondrement sans que nous soyons dans une logique de se demander ça y est demain je vais fermer voilà c'est la crise on fait le doron c'est tout on a entendu parler du partenariat avec la bibliothèque de Pertuis est-ce que vous pourriez nous dire des détails ? il se passe très bien c'est vrai que pendant tout le temps on a eu le marché de Pertuis une fois il a sauté sans doute parce que c'était une nouvelle municipalité qui n'avait pas l'habitude encore de faire des marchés on faisait le pour et le contre et puis il y a eu un nouvel appel d'offres il était bien formulé voilà ça se passe très bien avec eux ils sont à proximité on vient leur présenter nos nouveautés nos coups de coeur ils viennent ici pour chaque demande il n'y a pas d'offres ça se passe très très bien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci merci